Musique Le début de l'aventure de cette bande dessinée, ça a été un peu un mariage de différents hasards. Je lisais un roman d'une auteure espagnole qui s'appelle Susana Fortes, qui s'intitule « En attendant Capa ». Et en lisant ce livre, j'ai découvert un personnage que je connaissais comme tout le monde, mais dont j'ignorais une grande partie de la vie. Et j'ai découvert le personnage de la grande femme derrière le mythe de Robert Capa, et donc Elgarda Taro, la mort de sa vie, et la personne aussi qui a aidé à construire le mythe, qui a trouvé son pseudo et qui est un peu derrière ce grand homme. Évidemment après j'ai voulu creuser le sujet, je me suis intéressé aux années 40-50, j'ai découvert qu'il y avait un personnage de bande dessinée incroyable. L'idée c'était vraiment de proposer un récit qui soit à hauteur de l'homme, et qu'on ait l'impression d'être au-dessus de son épaule en permanence, sur les champs de bataille, dans sa vie quotidienne, dans ses problèmes financiers de cœur, d'argent et de jeu et d'amitié. Et du coup c'était vraiment l'idée de le suivre, de vraiment prendre le lecteur par le col, par la manche et l'amener avec lui. Donc pas du tout rester à hauteur du mythe qu'il est, mais plutôt le travailler comme un être humain normal, et le rendre vraiment en effet plus humain et plus accessible, et ne pas être ni dans la géographie, ni dans le mythe inatteignable qu'on respecte trop. Donc je lui montre aussi ses faiblesses, ses défauts, et puis évidemment toutes les qualités qu'il a développées durant sa vie. Ça me paraissait plus simple d'avoir une sorte de voix off comme ça, qui se balade pendant tout le récit, qui aurait été de parler de ses sentiments, des choses qu'il n'avait pas obligatoirement à l'oral, et d'avoir cette proximité avec le lecteur, et d'être un peu dans sa tête pendant ses 100 pages. Donc c'est un procédé narratif, donc c'était compliqué. Je dois dire qu'au début je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur du projet, de s'attaquer à un tel personnage, parce que c'est vrai que quand on lit dans ses biographies, qu'il se trouve à tel endroit, parce qu'évidemment il court le monde, tous les champs de bataille divers et variés, et qu'il faut mettre ça en image, ça pose quand même des problèmes de documentation. Il était hors de question pour un photographe comme lui d'inventer des décors et de se dire, « Allez, on va romancer, j'ai pas l'info donc je vais faire un petit peu à ma guise ». Donc j'ai vraiment essayé de mettre le cran de réalisme historique à un niveau assez élevé. Ce qui a été compliqué, c'est de s'y tenir sur la longueur du livre. Et j'ai dû me faire une base de données d'à peu près 10 000 photos pour construire les décors, les costumes, les coiffures, les personnages. Donc ça nécessite toute une aventure de recherche policière parfois, pour trouver le type exact des appareils photos qu'il utilisait, ses tenues au boulot, de retrouver au boulot comme s'il allait au travail au bureau, sur les champs de bataille, comment il était habillé, parce que je le montre en train de prendre les photos historiques. Donc l'idée était quand même de trouver des photos de ses collègues qu'il avait prises sur les lieux de prise de vue de ses photos. Et on trouve encore un peu de documentation, il y a des choses là-dessus. Oui, c'est un peu une de mes marottes. Moi qui aime bien les sujets historiques, c'est une partie du travail sur la documentation qui me plaît vraiment énormément. Non seulement écrire l'histoire, réfléchir à la narration, à la construction du livre, le dessiner évidemment, mais en plus essayer de me plonger dans une époque au plus près possible. Vraiment plonger le lecteur dans le bain des années 30, 40, 50, et que le lecteur a l'impression d'avoir vécu avec lui au plus près pendant les 100 pages. C'est vrai que quand on s'attaque à un sujet sur le plus grand photographe, un des plus grands photographes du 20ème siècle, c'est sûr qu'on fait attention à son cadrage, à la manière dont on met ça en image. On se frotte un peu à quelque chose qui est indépassable, donc on fait attention à ça. Puis on sait qu'on va être lu par des gens qui aiment le sujet, qui aiment Kappa et qui connaissent très bien son travail. Donc on évite de faire des bêtises. Et puis j'ai eu une petite contrainte par rapport aux ayants droit qui nous ont autorisé à faire un livre sur Kappa parce que son droit moral est défendu par la fondation, une fondation américaine qui s'appelle ICP et qui gère en effet tout le droit de ses photos et du fond. Et je n'avais pas le droit de redessiner les photos dans le cadre original. De cette contrainte-là, j'ai essayé de faire une force. Du coup, j'ai essayé de montrer un peu le contre-champ des photos historiques, de voir par exemple comment Kappa se tient pour prendre la photo fameuse du républicain espagnol, donc en essayant de regarder le cadrage. On sait quel appareil il a utilisé par rapport à la tête du négatif parce qu'on sait qu'il utilisait trois ou quatre types d'appareils photo. Et puis avec des infos sur le décor, sur la position de ses sujets, on arrive à savoir s'il est assis, debout, couché pour prendre tout ça. Donc vraiment, il y avait cette idée de travailler le contre-champ. Et parfois aussi d'élargir le cadre. Quand je prenais vraiment, je pense aux photos précisément des femmes tondues qu'il a prises à Chartres à la libération de la France en marge du discours de De Gaulle en 1944, où il prend ses photos de femmes tondues. On voit une ambiance de foule autour de cette femme-là qui est poursuivie. Et j'ai eu envie d'écarter pour voir la foule en entier, le décor. Donc, comment ça se passe de manière prosaïque ? Je cherche une documentation. Je sais que ça se passe dans le quartier de la préfecture. On sait à peu près dans quelle rue ça s'est passé. Je trouve de la doc d'époque sur à quoi ressemblait la rue de la préfecture. Et puis voilà, je crée un décor à partir de cette documentation-là. On a l'impression d'être... On a le cadre de Capac comme ça. Et moi, je propose d'élargir de 6 mètres de chaque côté. Les influences, elles sont nombreuses et vastes. Donc, c'est compliqué de citer certains noms. On peut parler du travail de Tardy, qui est quelque chose qui m'a beaucoup, évidemment, influencé. Mais l'idée est de proposer quelque chose qui soit un peu original. D'où mon traité sur un papier sépia, qui donne une coloration un peu rétro à l'album. Et d'avoir un travail avec une économie technique où je ne travaille qu'avec de l'encre, soit à la plume, soit au pinceau. Et avec cette peinture blanche qui vient en réo, pour travailler les lumières et le modeler de mes personnages. Je me suis surtout, là, vraiment influencé du travail de photographie, pour essayer d'être au plus près, sans être dans la copie et le mimétisme du procès technique, soit du noir et blanc en totalité, soit de travailler vraiment au plus près des photos de Capac. Donc, plutôt inspiré par son travail dans le cadrage, dans la manière dont il était toujours très près des gens. C'est quelqu'un qui avait un don pour les rapports humains, on le voit dans ses photos, qu'ils prennent des victimes civiles de différentes guerres, en Espagne, en Chine, ou sur le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale, ou sur le Tour de France en 1939, pour des choses un peu moins connues. On voit qu'il aime les gens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de foule, il y a beaucoup de personnages dans l'album. C'est presque des fois un peu oppressant, on est un peu dans ses ambiances de foule, mais c'était pour lui rendre hommage.